Une fois tous les quatre ans, je vais passer un lundi après-midi de grisaille hivernale à mon doulise local pour travailler sur mon billard dans une ambiance décontractée. Parce que si ça m'arrive pas souvent de vouloir jouer, quand je veux jouer, je veux jouer. Puis le billard, c'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu d'adulte qui exige une certaine façon de se déplacer autour de la table, une certaine pose. Le billard, c'est 98% d'attitude et de style vestimentaire. Les 2% qui restent, c'est de rentrer les boules de couleur dans les trous. Puis c'est ce 2%-là qui est le plus difficile à maîtriser pour moi, vu que je joue pas souvent, je suis toujours un peu rouillé. À cause que j'oublie toutes les règles, c'est un nouveau réapprentissage que je dois faire à tous les quatre ans. C'est pas si facile que ça en a l'air de jouer au billard en manteau de cuir. Ça nuit à la liberté de mouvement de mon torse et de mes bras. Mais c'est ça qui est à la mode dans les salons de billard en 2023. Je dois donc adapter mon jeu en fonction du manteau et non pas le contraire. En plus de ça, je pars de loin. Je pars de très loin. J'ai jamais rien compris à la mathématique des angles qui est très utile, voire indispensable quand on met en position la queue et qu'on décide de où est-ce qu'on va frapper sur la boule blanche. Avec ce coup-là, j'ai presque failli la mettre en blouse, mais juste passer proche, y'a pas de cigare, ça vaut rien. Assez vite, la partie devient beaucoup plus sérieuse qu'elle devrait l'être. Je joue plus juste contre moi-même, j'affronte le chaos de l'univers tout en entier. Et quand je réussis enfin à en mettre une dedans, je fais rentrer la blanche aussi. Ce qui est au billard l'exemple même d'un crime illégal. Eh bien, ça me va. Je suis un criminel du billard. Je refuse d'en appliquer les règles, ou en tout cas, au moins jusqu'à ce que je sois capable de réussir ne serait-ce qu'un coup, même si ça doit être par hasard. Mais le hasard non plus ne me fait pas de cadeau. Un des plus mystérieux mystères du billard, c'est qu'on semble devenir un meilleur joueur lorsqu'on est imbibé de bière bon marché. J'espère qu'en buvant cul-sec cette pinte de Pilsner à l'arrière-goût de sueur légèrement sucrée, je vais parvenir à m'éclaircir les esprits de manière à comprendre comment concevoir un coup réussi. Un coup qui me fasse sentir que les planètes sont enlignées et qu'il suffirait qu'une créature gigantesque décide de jouer au billard avec notre galaxie pour que tout disparaisse en une fraction de seconde. Je contourne la table, j'en examine l'emplacement des billes sur le tapis passablement élimé à la recherche d'une cible intéressante pour faire le test de ma souplesse éthylique. Je frappe légèrement la numéro 11 et l'échec est encore plus lamentable que tous ceux qui ont précédé. C'est tellement déprimant. Puis en plus, je suis rendu que j'ai une envie de pisser irrépressible qui m'empêche de réfléchir à mon billard. Bon, avec la vessie vidée, je me sens déjà pas mal mieux, mais je ne suis pas prêt à retourner jouer tout de suite. Bien sûr, je vais me laver les mains, même si d'habitude je ne me les serais pas lavé, mais vu que c'est une vidéo, j'ai pas ben ben le choix si je veux pas passer pour un mal propre. En me regardant dans le miroir, je vois pas un joueur de billard, j'aperçois un affamé. J'ai faim, j'ai besoin de grignoter pour combler mon petit creux de l'après-midi. Afin de devenir un adulte, j'ai dû apprendre à me forcer d'aimer les Bredzels, la musgueule d'adulte par excellence. Ça fait donc beaucoup de sens que le Bredzels géant soit le mets emblématique du salon de billard, un jeu pour les adultes s'il en est un. L'odeur maltée et mielleuse d'un bon gros Bredzels chaud tout frais sorti du four embaume l'air du douliz, reprenant le flambeau de la fumée de cigarette qui était la senteur ordinaire du billard jusqu'à la prolifération des lois anti-tabac il y a une vingtaine d'années. Et puis bon, si je dois choisir entre la cigarette et le Bredzels, je prends le Bredzels sans la moindre hésitation. Même si c'est sûr que s'il y avait eu un ringolo géant ou une crotte de fromage géante ou une croustille de maïs géante, c'est sûrement pas le Bredzels que j'aurais choisi. Mais on n'est pas dans un sac de party mix géant ici, on est dans la réalité. Et il s'avère que le Bredzels sous sa forme géante, c'est comme du pain. Du pain qui goûte le Bredzels, c'est-à-dire ce bon goût de bicarbonate de soude, le composé chimique qui, en plus du goût, donne au Bredzels sa belle couleur brune et dorée. J'en oublie quasiment le billard qui se déroule en arrière-plan, puis c'est bon, ça me permet de me recalibrer. En m'achouillant une grosse bouchée de Bredzels, je pense à rien d'autre que le Bredzels. Et qui dit Bredzels, dit mathématiques. Ici, la réponse de l'hypothèse de Riemann, c'était le Bredzels. Sa forme en eux, mais aussi sa saveur et sa texture. C'est l'apanage d'une grignotine de qualité, de permettre aux idées de s'agrandir, de s'enfler, pour finalement se réduire à néant à la dernière bouchée. J'ai toujours un peu plus l'impression d'en avoir pour mon argent quand j'ai confiance que je vais rôter ce que j'ai mangé pendant une heure ou deux. Un autre avantage du Bredzels géant, c'est le gros sel dont il est saupoudré. Presque sûr qu'il va en rester dans le fond du plat. On peut alors s'amuser à le prendre du bout des doigts, puis à se le déposer dans la bouche, et puis à le croquer comme les petits bouts de roche comestibles dont il s'agit. C'est bon le sel, ça goûte le sel, ça reprogramme le cerveau. J'en avais besoin pour enfin retrouver mon chemin vers le billard. Tout s'est remis en place. Un peu de bleu au bout de la queue, et puis... Je peux me mettre en position sur le cadre de la table. Les billes de couleurs sont en formation triangulaire. Avec amplitude et vitesse, j'effectue la casse, et déjà je peux sentir la différence. Et c'est pas juste parce que j'ai les doigts un peu gras à cause du Bredzels, ce qui m'aide et me nuit tout à la fois. J'ai atteint un tel niveau de sérénité que je cherche même pas à en faire entrer une en particulier, puis c'est ça le secret pour grâce à un enchaînement hautement improbable à en faire entrer six d'un seul coup. Ce qui s'appelle en jargon de billard, en fait ça a pas vraiment de nom. Mais moi je vais appeler ça l'échafouré du Bredzels. Je suis tellement sur une bonne lancée, je prends même pas la peine de calculer mon geste, que je dégaine la queue et puis j'empoche la boule orange. C'est là que tout bascule. Je recommence à croire que c'est possible pour moi de gagner à ce jeu-là. Grave erreur que de temps m'investir, la boule noire numéro 8 est une redoutable adversaire. Le hasard chaotique, propre au jeu du billard, reprend ses droits. Je peux rien faire d'autre que de songer à aller manger un autre Bredzels géant.